... Vous êtes à l'abbaye d'Asset. Les frères sont en prière ou en réunion. Merci de rappeler ultérieurement. ... 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 de pièces à l'essai, qu'au cas où quelques frères, si vous voulez, soient gênés par une répétition un petit peu systématique, je disais, il n'y a plus d'ouverture, il n'y a plus rien, c'est comme un mur, ça devient gênant, ça peut devenir gênant. Alors j'ai pensé qu'il fallait changer de cap et prendre la notion la plus libre, qu'il soit comme les frères ici sont tous, tellement différents, l'un prof de maths, l'autre de grec, l'autre de je ne sais pas quoi. Des fois, on lui disait des choses, je ne veux pas dire un peu fortes, comme ça, parce que c'était notre point de vue, mais sans penser que ça avait beaucoup d'importance. Et finalement, tout au cours de cette opération, je me suis aperçu que ça avait beaucoup d'importance pour lui et que finalement, ça le remettait en question, il recommençait d'une manière assez importante les premiers projets, les premières esquisses qu'il nous avait montrées sur un simple jugement, peut-être assez rapide. Ça m'a vraiment surpris, ça, oui. Un jour, je rencontre frère Henri et quand j'avais une chemise bleue, frère Henri me dit comme ça, si on avait un bleu dans ses vitraux, on aurait une couleur. J'aimerais une couleur. La couleur attire, la couleur distrait, la couleur captive, et cette volonté de vitraux sans couleur allait évidemment dans ce sens, d'aller à l'essentiel et ne pas se laisser distraire par des choses secondes. J'en ai parlé un peu au Père Abbé quand même parce que c'est toujours lui, si vous voulez, qui était concerné dans ce travail, c'était lui le maître d'œuvre. Et alors, je dis, ben voilà, frère Henri me rend un bleu. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Essayez de mettre un bleu, vous faites plaisir à frère Henri. Le côté très marrant parce que, en fin de compte, Saint Bernard, quand on lit les textes en question, vivait d'une manière très très dure. Mais il pensait, si vous voulez, au mieux vivre pour ses frères. Et je trouve qu'ici, c'est un peu parallèle. Le Père Abbé a une grande rigueur pour lui, mais il accepte des libertés pour les frères. Alors je disais, bon, il me dit, si vous voulez mettre un bleu, mettez un bleu. Alors j'ai donc inscrit dans le transept droit et en bas un bleu pour frère Henri. Alors quand l'architecte est venu, je me dis, ben enfin, pourquoi vous mettez un bleu dans ce vitrail ? Et je lui ai dit comme ça, ben pour faire plaisir à frère Henri. Parce qu'en fin de compte, les cisterciens, c'est eux. C'est pas l'architecte, c'est pour moi, c'est eux. Et j'obéis à ces gens. Ça me paraît, je ne peux pas vous dire, la politesse minimale, le jeu des choses. À la fin, on s'aperçoit que c'est tout un cheminement des frères, enfin, avec M. Ricardon. Tout ça a pas mal évolué. Et je pense que ça a eu un effet heureux, tout ça, oui. C'est très curieux, je crois. C'est le chemin de tout le monde qui évolue en fonction des événements, des gens qu'on rencontre. Et c'est quand même, je crois, une quête spirituelle. Parce que là, finalement, je crois que c'est vraiment la recherche de Dieu, la recherche du beau. Oui, c'est la même chose. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est parti. 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 Que le Dieu Tout-Puissant et misériquement milieux nous bénisse et nous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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